Hey salut à tous, c'est les retours encore une fois des reviews, avec une review qui pour une fois va être un peu plus courte, nous avons que 10 cartes, peut-être une 11ème qui va popper, coucou Den et Tricor. Coucou les gens, moi j'ai très peur. Ah bon ? Ouais parce que le premier nom de la carte, tu peux rouler beaucoup trop dehors. Ah j'avoue. Du coup, vous la voyez, première carte, c'est l'amiral pirate double crochet et bim, j'en ai pas roulé un seul. Un petit peu le premier. Ah ouais, je me suis retenu, c'était dur. Il y a eu la déformation professionnelle. On a senti que tu as pensé à pas les rouler. Ouais, c'était dur. Du coup, l'amiral pirate double crochet, 8-8 pour 8, pirate en voleur, c'est la légendaire du voleur, cri de guerre. Si vous avez invoqué 8 autres pirates, 8 autres pirates pendant cette partie, pille l'adversaire. Et pille du coup, vous allez avoir 3 effets qui sont affichés sur la droite avec vole 5 cartes dans le deck de votre adversaire. Emparez-vous de l'or, vole 2 cartes dans la main de votre adversaire. Et emparez-vous du arrière, prends le contrôle du serviteur de votre adversaire avec l'attaque le plus élevé. Alors, je tiens à dire que c'est pas clair comme écriture, pille l'adversaire, ça veut dire quoi ? Il est ton adversaire, comme un pirate quoi, qu'est-ce que... Ouais, mais c'est pas clair, parce qu'après, tu me montres 3 cartes. Et donc, je dois choisir, pardon, un 3, où ça active les 3, tu imagines ? Non, c'est une découverte, tu comprends. Je comprends, mais il n'y a pas écrit que c'est une découverte sur la carte. Il y a écrit pille l'adversaire. Moi, je l'ai posé la question, est-ce que c'était un truc au hasard, est-ce que j'avais les 3 ? Parce que si j'ai les 3, je veux bien qu'on discute de la carte, si c'est qu'un des 3, c'est nul. C'est qu'un des 3 choisis. Quand même, Dan. Non, pas quand même, c'est une légendaire. C'est une légendaire, tu voles 2 cartes dans la main, frère. Mais pour 2 mana de plus, j'ai Yogg-Saron. Ouais, mais 2 mana, c'est cher. Non, mais, alors, vol 2 cartes dans la main de l'adversaire, éventuellement, ok. Non, mais il y a des decks contre lesquels... Cette carte-là peut gagner des games, c'est un vrai anti-combo, le machin. On ne sait pas toutes les cartes qu'il y aura en rogue, mais potentiellement, tu as du Shadow Step, du Ten Woo, des trucs comme ça, en plus. Encore une fois, je suis d'accord que les effets, individuellement, sont bien, mais j'ai l'impression que ce n'est pas assez d'en avoir qu'un des 3. Ensuite, après, moi, j'ai d'autres questions sur les effets. Il y a écrit vol, X cartes, machin, mais c'est quoi ? Est-ce que ça est mis dans ta main ? Oui, c'est dans ta main. Genre, par exemple, si je vole 5 cartes dans le deck de mon adversaire, ça me met 5 cartes à moi. Oui. C'est hyper fort, quand même. Ah bah oui, c'est plus simple, quand même. Comment tu peux dire que ce n'est pas fort, Den ? Genre, soit tu lui piques de la créature si ça a besoin de ma tempo, soit tu te fais une value de malade avec 5 cartes, soit tu lui vides sa main. C'est bien. Je vais répondre que tu peux mourir le tour où tu la joues. C'est quand même une carte qui, à part pour l'effet... Tu joues voleur, hein. Tu joues voleur, c'est un deck très tempo, normalement. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? On ne sait même pas si chatou... On le sait, on revient par l'identité de la classe. Oh non, c'est bon, l'identité de la classe, c'est bon, j'ai perdu, en effet, le quart de smiley sur la main et tout ça, tout ça. Le pouvoir de l'amitié. Non, mais parce que, pour vous dire, on a eu une discussion avec Trek aujourd'hui, où il m'a dit qu'il avait enlevé Tchak, donc le héros de son deck, parce qu'il trouvait qu'il ne faisait pas assez. Je suis désolé, ça, ça fait moins que Tchak. Ça, pour moi, c'est moins fort que Tchak. Ça dépend du contexte. Ah non, non, non. Pour moi, alors, dans certains contextes très précis, genre par exemple, contre des decks OTK, par exemple, j'imagine Mozaki, tu peux essayer de lui piquer Mozaki, soit dans le deck, soit dans la main, d'accord, mais de façon générale, dans un contexte global, je prends Tchak avant de prendre ça, parce qu'on n'a pas encore parlé de la condition de la dame. Mais voilà, c'est pour ça que ça n'a rien à voir, il faudra voir la gueule d'un deck pirate. Là, vu que c'est H&M dans le pirate, je te rappelle qu'on peut la tuto avec A2-5 et tout. Oui, non, mais je suis d'accord que la carte, il y a de quoi faire autour, etc. C'est juste que, peut-être que je suis matrixé par Kazakusan, mais actuellement, quand je vois une 8-8 pour 8, je m'attends à plus que ça. Maintenant, pour moi, il faut être au niveau d'Onyxia, il ne faut pas être au niveau de Kazakusan, parce que Kazakusan, c'est... Après, Kazakusan, je te dirais qu'il fait rien en lui-même quand tu poses. Oui, et d'ailleurs, Druid, actuellement, la majorité des decks qui contre Druid, c'est des decks qui font un setup dans lequel ils disent aux Druid, si tu poses Kazakusan, t'as perdu. Et c'est pour ça que les Druids de Kazakusan ont dû commencer à jouer Écorce-fer, ils ont dû commencer à jouer Bogbeam, etc. Parce que trop souvent, les tours où ils posent Kazakusan, ils ne sont pas assez réactifs. Et d'ailleurs, coucou en direct au raid de Owi, les gens qui regardaient Durintera, bienvenue sur Hearthstone. Vous allez voir les cartes ici aussi, elles sont cool. En raid des pirates, c'est logique. Oui, ça marche. Non, moi, je pense que t'es un peu dur. Parce que... En fait, moi, t'as raison, peut-être que ça coûte cher, etc. Mais le truc, c'est que j'aime l'idée, et c'est un truc qu'on a eu très peu dans Hearthstone, j'aime l'idée des decks qui sont là pour gouver l'adversaire. On a eu les trucs avec la pioche, avec le murloc, il y a très longtemps, ils l'ont enlevé parce que c'était un petit jeu, je trouvais ça très chiant. Tu sais, moi, mes trucs préférés, tu vois, même dans la série Yu-Gi-Oh ! Et à l'époque, dans Yu-Gi-Oh ! Tu sais, c'était Virus Destructeur de deck, Warm Needle et tout, tu vois. C'est un truc où, en fait, t'es juste là pour emmerder l'adversaire. Et ça, tu vois, je me dis, peut-être que, tu vois, moi, le rock tempo, machin, les pioches, c'est pas mon truc, mais me dire, je vais juste faire un truc où je vais faire des combos et je vais tuer l'adversaire parce que je vais lui prendre toutes ses ressources parce que je vais trouver des combos X ou Y pour refaire l'effet 12 fois. J'exagère, mais tu comprends, d'amiral, pirate, double crochet. J'aime bien le délire, même si c'est pas compétitif, mais pour le fun, tu vois, pour faire des boucles de gameplay amusantes, je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est surtout que c'est une carte anti-combo, et ça, on valide. Ah bah oui, le vol de cartes. Moi, c'est pour ça que j'étais très content de me dire, j'ai les trois effets. Mais les trois effets, ça serait pété ! Oui, mais tu te rends compte qu'il faut jouer 1,15 pirate par tour toute ta game pour avoir ça en curve ? Ça se fait largement. Non, 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 attends, parce qu'il dit des conneries plus grosses que lui, il faut pas jouer 1,5 pirate par tour, il faut invoquer. T'as un truc qu'on a vu qui déjà t'en invoques deux, si tu fais l'effet, t'en invoques deux de plus. C'est pensé pour, il va sûrement y avoir d'autres cartes, On voit bien qu'il y a un délire sur Tu vas invoquer plein de pirates en rogue Du coup si c'est invoqué et c'est pas joué C'est pas la même mayonnaise du tout Je le sais Ça je veux bien Mais on est quand même sur une carte Qui est contraignante dans ce que tu peux faire C'est à dire que imaginons le deck Voleur pirate devient populaire, devient méta etc Tu vas avoir un deck qui va pas être très flexible Tu vas avoir un deck On va savoir comment le prendre On a déjà voleur quête actuellement Qui est un peu dans cet esprit là Où le deck est bon Mais dès qu'on sait que c'est l'archétype dominant de voleur Le deck il tombe d'un coup Parce que c'est pas dur à contrer Et pour moi ça va être la même chose Je pense qu'on peut pas juger tant qu'on a pas la gagnée Alors peut-être effectivement Mais de là à dire il faudrait les 3 Les 3 ça serait overpété Les 3 surtout que tu pourrais jouer hyper aggro Du coup ça ferait 7 cartes en main Vas-y Ils nous ont laissé Ils nous ont laissé la quête du guerrier pendant combien de temps ? C'était exactement ça guerrier pirate Non mais Pas du tout Le guerrier pirate pour le coup c'était gigalant Parce que t'avais un petit effet à chaque tour Là c'était un gros effet direct Tu jouais pas hyper aggro en guerrier pirate C'était un deck control le machin Alors pour le coup il y a eu des versions pirate control Oui et c'était nul C'est pour ça qu'on est tous passés en hyper aggro ensuite Non c'est juste qu'il n'y avait pas les bons trucs Et attends l'extension Je pense que ça sera beaucoup plus joué en contrôle qu'en aggro Après ça sera pas joué tout Non si je pense qu'en contrôle ça sera joué On verra Bon écoutez on verra Mais en tout cas moi j'aime bien le design de cette carte C'est une carte voleur Nouvelle légendaire Légendaire cette fois du Demon Hunter C'est la dame Steno Qui apparemment aime bien taper au clavier Du coup pour 3 c'est une 2-4 naga Elle est insensible quand elle attaque Et une fois que vous avez lancé un sort Elle attaque l'adversaire au PV les plus bas Alors elle tu vois par contre Va falloir montrer le reste Parce que là comme ça j'ai l'impression que c'est juste pas assez fort Alors un peu le vie Méfie toi Parce qu'elle peut taper le joueur en face S'il n'y a pas de créature Oui oui mais il y a plein de trucs qui s'en vont Surtout en Demon Hunter Il va falloir Il faudra voir la gueule des cartes Mais s'il y a beaucoup de sorts à 0 ou à 1 Ça peut faire énormément de dégâts C'est bien pour ça que je te dis Il faut me montrer le reste Parce que quand je vois tout ce qui part Ça fait voilà Oui mais là on part du principe Dans un truc mère générale Demon Hunter a toujours eu plein de petits sorts Tu vois c'est un peu comme Prêtre Si Prêtre a vraiment pas de petits sorts Comme une trollée à la dernière fois Mais là Demon Hunter On a vu un sort à 1 là Qui donne 2 d'attaque Et je sais plus quoi Tu peux taper 2 fois Bah juste ça Tu fais ça Pièce le sort à 1 Vas-y mets le board que tu veux Je vais te l'enlever au T3 Ça T'enlève le board Ça ça tape Faut pas sous-estimer Et surtout Si t'arrives à lui augmenter son attaque Ça peut aller très vite Déjà tu mets juste un plus d'attaque Pour je ne sais quelle raison Ça tape très très fort Ça peut être une sorte de DHTK ça Ouais ouais Pour moi la carte Elle a un potentiel Ouais un DHTK Mais comme je dis Enfin Alors peut-être que j'ai pas tout en tête Mais j'ai l'impression Qu'on a eu Vous avez raison Il y a le sort à 1 Mais qu'on a pas eu grand chose de plus En DH Non mais c'est DH Ça a toujours été que les petits sorts Faut voir avec le Parce que pareil Je pense qu'on va avoir beaucoup de cartes nouvelles Et tout Surtout pour DH en général Mais même dans un deck tempo Par exemple La majorité du paquet de DH Raldagoni reste Parce que c'était début d'année Avec les Tarides Je dis pas que c'est une bonne carte Mais si c'était juste pour 3 Une de 4 insensibles Quand elle attaque Ce serait si terrible que ça Ça serait moyen C'est pas ouf Oui On est d'accord Mais du coup Une fois que tu rajoutes l'autre T'as quand même une carte très correcte Ah oui Une fois que tu rajoutes l'autre Par exemple Tu fais pièce Un sort à 1 Bah déjà T'as fait 2 bons trades Mais du coup C'est pour ça Je ne comprends pas Comment Volvie Peut ne pas au moins Mettre cette carte Dans Il faut l'explorer Et on va la tester Ouais mais à chaque fois Avec la pièce Alors pareil Régler le problème de la pièce Mais on est d'accord La pièce est un problème A chaque fois qu'il sort une extension Dont le thème c'est les sorts La pièce est un problème Il n'y a pas de Après Elle a le tag Naga Est-ce que ça peut avoir une importance ? Pour l'instant En DH Bah justement si Le Sora 1 Le Sora 1 C'est quand tu joues à un Naga Quelle Sora 1 ? Du DH C'est un truc de prêtre Le Sora 1 non ? Mais non Le truc qui te filait Non le plus 2 d'attaque Donc on a parlé C'est même toi qui Mais c'était quoi le rapport Avec les Naga ? Il y avait un truc Avec les Naga sur ça ? Oui Mais oui tu fais une deuxième attaque Il faut avoir joué un Naga Quand le sort est dans ta main Pour avoir la deuxième attaque Ah Mais en fait ça Alors ça s'appelle Multi-strike Donne plus 2 d'attaques à ton héros Ah non Plus 2 d'attaques à ton héros Ils peuvent attaquer Une créature une fois de plus Il n'y a rien à voir avec les Naga C'est juste un Naga sur la carte Non mais je pense que vous confondez Avec le truc de chasseur Où il y avait une condition Pour faire 2 dégâts de plus ailleurs Ah oui putain oui Non c'est juste un dessin de Naga Mais sinon il n'y a rien d'autre Ah ouais du coup non Putain c'est vrai merde Pour l'instant en DH Je me souviens il n'y a pas de Bah du coup pour l'instant Mais après il faut voir Si le tag a une importance DH a eu très très peu de cartes Pour l'instant Bah de toute façon DH La classe On va voir ce que ça va donner cette année Moi j'espère que ça va donner Quelque chose de bien Parce qu'on va pas se mentir La classe elle est cassée Depuis qu'elle est sortie Oui Pour moi vous savez Moi je parle Je suis pas un compétiteur Moi je parle en termes de design Je parle en termes de gameplay Pour moi DH C'est le pire raté De l'histoire de Hearthstone C'était soit péter trop fort A gros Soit totalement débile Soit tu fais des combos Soit tu es au TK Soit tu fais rien Tout ce qu'ils ont testé Actuellement je la trouve Ok DH Dans l'ordre actuel des choses Je trouve très correct Tu vois à chaque fois On les a vu Les gens qui jouent DH Comment ça s'appelle Radagonie Et tout Ça a jamais marché C'était pas bien Je trouve que Je trouve que C'est une classe J'ai fait un top putain Dreamhack avec le deck Et t'es très bien Non Den T'as forcé avec le deck Mais le deck globalement Il a jamais fort marché Non mais j'ai pas dit C'est devenu un deck méta Etc Sauf que vous A chaque fois que je dis un truc Vous me dites Bah y'a ça Y'a un événement particulier Qui est arrivé Pour une fois C'est arrivé à quelqu'un d'entre nous Non mais je suis d'accord Mais clairement DH Ça a été pété Dans sa version aggro Quand c'est sorti Et la moitié des cartes Qui ont été nerfées Et après on a Ligue Note Qu'on a dû nerfées Trois fois là Je suis d'accord avec Volvi Sur l'état général De la classe Mais je trouve justement Que actuellement DH est peut-être A l'un de ses trucs Les plus équilibrés Depuis qu'il est sorti Mais je sais pas si c'est DH Je pense que là Sur les fins d'année A force de prendre Toutes les cartes Et de les nerfées Parce que t'as cassé le jeu Pendant deux ans Enfin le nombre de nerfs Dans le jeu aujourd'hui Est assez énervé Sur plein de trucs Parce qu'ils ont tout cassé Et c'est Effectivement au bout d'un moment Mais je pense qu'il va falloir Qu'il fasse quelque chose de bien Sur DH cette année Avec Et cette extension Et le set de base Pour qu'on ait enfin une classe Qui soit pas Tout ou rien Et le seul truc Où moi je vois cette carte C'est encore une fois Dans le C'est comme on dit Pour moi c'est encore une carte De tout ou rien C'est peut-être qu'effectivement Un moment tu vas avoir un combo Le mec aura rien Et tu vas faire 12 milliards de sorts Elle va saucer la gueule Jusqu'à ce que le mec en fasse Il meurt Mais DH Jusqu'à maintenant Ça a toujours été un tout ou rien Et dis-toi que La quête DH reste Si tu finis ta quête DH Des sorts pas chers Tu vas en avoir Mais oui Mais c'est Je le dis C'est pas un design Que je trouve particulièrement intéressant Qui est que ça à peu près Et que Et que le reste soit Ultra marginal Marginal Nold DH Je vais citer Trek En disant C'est l'identité de la classe J'avoue Ah une carte Un qui me fait plaisir Mais deux qui m'énervent De ouf Il est énervé C'est le détecteur radar C'est une carte paladin Ça scanne les 5 cartes Du fond de votre deck Vous piochez Tous les mechas Ainsi trouvés Puis mélange votre deck C'est rigolo Parce que c'est pareil On commence à mettre du lore Dans le texte des cartes Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Cette carte elle m'énerve Ils ont spoilé Dragon Ball Alors 1 Oui Il y a une référence à Dragon Ball Et ça pour ça Elle m'énerve pas Non C'est parce que c'est sous l'eau Ça marche pas Les radars sous l'eau C'est pour ça qu'on utilise Un sonar Sous l'eau ça marche pas un radar Je pense Oh malin Alors pourquoi Pourquoi ça marche pas sous l'eau Bah Parce que l'eau en fait En fait Je pourrais revenir à la définition d'un radar C'est quoi un radar Genre Un rad qu'on décompresse avec WinRAR Parce que le radar En gros l'idée c'est quoi C'est que c'est les ondes électromagnétiques Et ça c'est pas possible sous l'eau Est-ce que tu as fait du dire En fait le radar Ça Le radar ou le sonar On va pas review le radar là les gars Bah si C'est important En fait on a dit qu'on avait moins de cartes Du coup c'est plaisir Le radar ou le sonar Le truc c'est que ça détecte les mouvements Ça détecte les mouvements Comment en utilisant Soit des ondes sonores C'est pour ça le fameux C'est qu'en gros les ondes sonores Qui partent du sonar Soit les ondes électromagnétiques Sauf que Les ondes électromagnétiques Quand t'es sous l'eau Ça pose un problème Parce qu'il paraît que c'est gênant C'est pour ça que sous l'eau On utilise du son Avec un sonar Du coup il est sous l'eau Il peut pas utiliser un détecteur radar Et c'est pareil C'est radar détecteur en anglais Fallait utiliser un détecteur sonar Maintenant on parle de la carte Pour deux pioche un très bonne carte Il faut leur envoyer un mail Ouais tu peux faire un tweet En vrai tu peux faire un vrai tweet Tu vas avoir des likes et tout Voilà Je veux dire Si Zeddy fait ce tweet C'est 500 likes Largement ouais Et en plus il change le don de la carte Et il passe pour un G Euh Tu vois Bah la carte Moi j'ai un gros problème avec la carte Deux pioche 5 c'est bien Bah non Il n'y a aucun paladin Qui joue des mecha à l'heure actuelle Oh bah si Deux détecteurs radar 28 mecha On est parti non ? La question c'est Est-ce qu'il y a 28 mecha dans le jeu déjà ? Bah là il va y en avoir Forcément Ouais mais non Il y aura globalement moins de cartes Donc est-ce qu'il y en a plus Qui arrivent que n'a qui partent ? Oh oui Est-ce que dans le set de base Ils nous remettent le bot là ? Il y a Zylax qui revient déjà Ils nous remettent Zylax Ils nous remettent le 2 pour 2 On sait pas En soi la carte elle est bien Mais du coup moi Entre guillemets C'est ça qui m'embête aussi En fait j'ai le même problème avec paladin Que ce que Volvi il a comme problème avec DH C'est que j'en ai marre de voir que les mêmes paladins Genre c'est quand Qu'on a toute la panoplie du paladin Genre paladin maintenant c'est juste devenu une classe d'arène C'est jouer des créatures Piocher des créatures Booster des créatures Ça a toujours été un peu ça non ? Mais non à une époque il y avait des paladins soins Ouais il y avait des paladins soins À une époque il y avait des paladins armes Chirvala À une époque il y avait des paladins Voilà il y avait des paladins Chirvala Il y avait des trucs genre Vraiment ça fait Je pense qu'on peut parler en années Ça fait des années que je n'ai pas vu une carte de paladin Qui ne me fait pas dire Oui on va jouer un deck mid range Qui joue des créatures Et qui a pour but de dominer le board Oui mais l'Ibram c'était un peu particulier Tu vois c'était pas juste des créatures à beurre Mais c'est pas que l'Ibram Actuellement tu peux en faire trois des paladins Paladin big, paladin l'Ibram et paladin buff Les trois ils font quoi ? Ils posent des trucs et ils dominent le board En gros t'es en train de te plaindre T'es en train de te plaindre que paladin il n'est pas un combo OTK c'est ça ? Non je suis en train de me plaindre du fait que Exactement ce qu'a dit Volvi sur DH Paladin actuellement c'est pas paladin La classe ça devrait s'appeler mec en armure C'est le principe de paladin non ? Non ça devrait s'appeler mec Oui c'est pour la blague Il est trop fort Comme ça tu l'expliques aux gens qui voilà Je l'adore Non mais le paladin pour moi il y a une dimension de la lumière Il y a une dimension du sacré A part le fait que les sorts de boosts Non mais arrête à part le fait que les sorts de boosts Ils disent que c'est des sorts du sacré Il n'y a rien d'autre Enfin je sais pas Volvi toi qui adores paladin non ? Non mais oui c'est vrai que paladin est un peu limité Après moi c'est le paladin que j'aime bien Donc ça me va quelque part je suis pas objectif Je dois bien l'avouer Mais c'est vrai que Au moins à une époque tu vois On avait un problème avec l'identité des classes Là au moins voilà tu vois Après ça dépend Parce qu'en fait c'est certain Ils avaient une identité c'était je fais tout Et l'autre leur identité c'était je fais rien Mais Non je La réalité en fait de cette De cette carte c'est Qu'est-ce qu'on va avoir après Parce que quelque part on te balance la carte Mais on t'a pas balancé Les mechas encore Les mechas ouais c'est vrai Surtout qu'il en faut quoi Imaginons il faut au moins une quinzaine de mechas en ton deck Alors à voir ça fait plusieurs extensions Je sais pas si vous vous rappelez Ça fait plusieurs extensions Faudrait revoir le pool Plusieurs extensions qu'on dit Ils mettent des mechas Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un retour des mechas dans l'année prochaine Le fait est que oui Et ça fait plusieurs extensions qu'on voit des petits mechas qui pop à droite à gauche Je vais regarder Mais ce qui est marrant c'est que là déjà j'ai regardé ce qui a été révélé Paladin lui a donné un mecha C'est la 2-2 qui drague Qui dredge Qui dragage Et qui donne son C'était un mecha même ? Ah ouais Oui c'était un mecha Mais sinon la légendaire qu'on a vue c'était pas un mecha Et il y en a une autre Mais on l'a pas encore vue Du coup je ne vais rien dire Mais c'est surtout dans les années d'avant Dans les années d'avant on a eu des trucs C'est ce que je vais voir Mais à coup sûr ils vont nous donner un truc C'est comme les autres classes qui met en dessous du deck Une carte améliorée Qui sera sûrement un mecha Parce qu'on a en effet du dragage et ça Pour jouer au deck Peut-être même qu'on aura quelque chose Peut-être même qu'on aura quelque chose Qu'on met plusieurs Le premier mecha que j'ai trouvé Il part C'est un dommage il était bien C'était le griffon Qui quand il se corrompt Il y a une plus trois plus trois étonne Ouais alors il a fallu corrompre Mais sinon Le dernier arrivage de gros mecha C'est sombre lune Et sombre lune il y a tout qui part Mais alors actuellement en standard Des mecha Il y en a 28 C'est tout Sur les 28 Paladin Dans l'année qui arrive Il pourra en jouer 2 Et les 2 C'est ceux qu'on lui a donné pour l'instant Dans cette extension Ah il n'y avait pas d'autre truc Je ne sais pas Il y a l'ennui au tronc Mais on ne sait pas s'il reste Il y a le griffon de carousel Il ne reste pas Il y a le géant mecha Qui c'est en fonction des cartes Dans la main de l'adversaire On ne sait pas s'il reste Il y a le dirigeable de sombre lune Il ne reste pas Il y a le mouton Il ne reste pas Il y a Si il y a Goliath Tiens le Snid Je crois que lui il reste Il faut penser que les amalgames Ça compte C'est sûr C'est vrai qu'il y a des amalgames Il y a une 3-3 pour 3 Qui gèle 2 C'est tout Tout le reste C'est soit des cartes d'autres classes Soit des cartes qui partent Donc pour l'instant Paladin Honnêtement S'il n'y a pas au moins Mais genre minimum 10 mecha qui arrivent Pour pouvoir faire 20 En les doublant La carte est un joueur On va voir ce qui va arriver Mais tu vois Si on a un retour de Zilliax Des trucs comme ça Oui Mais du coup C'est juste Cette carte là Pour l'instant N'est pas reviewable Tant qu'on n'a pas tout ça Allez On avance Parce que Bim le Léviathan Ah C'est un sacré mecha Ah ça c'est un mecha Ça c'est un mecha Le Léviathan du coup C'est le colossal du paladin Il coûte 7 Il est 4-5 Colossal plus 1 Vous voyez à côté Il est rué Bouclier divin Du coup c'est une 4-5 ruée Une fois que ce serviteur A attaqué Effectue un dragage Ok Et il y a la griffe Il y a la griffe du Léviathan Un côté Qui est rué Bouclier divin aussi Qui est 4-2 Du coup en vrai Ça te met quand même 8 d'attaque de ruée C'est pas si mal Et une fois que ce serviteur A attaqué Vous piochez une carte Du coup Quand t'as les deux Tu te choisis la carte Que tu vas piocher C'est plutôt cool Alors Ce qui est bien C'est que t'as souvent Les deux ensemble Oui Non mais Oui mais le truc C'est que si on t'entue un Tu peux plus faire les deux En même temps Ce qui est hyper fort C'est vraiment C'est un enchaînement Ruer bouclier divin Ruer bouclier divin Ça marche bien Là ça va gérer du board Là tu vas créer du board Tout en laissant un board En disant Tu peux pas vraiment Le laisser frérot Parce que sinon Ma pioche Elle va être de qualité Mais tu vois par exemple Je râlais sur le fait Que paladin était limité Dans ce qu'il faisait Et que c'est toujours La même chose Mais malgré le fait Que cette carte C'est littéralement juste Une grosse créa Avec bouclier divin Je trouve que ruer Par exemple C'est un très bon mot clé Pour paladin Parce que ça permet De gérer le board D'une autre façon Genre ruer bouclier divin Ça pourrait être un truc De paladin Tu vois C'est déjà le cas C'est carriel Ah bah oui C'est une carte Du coup c'est l'identité De la classe Non non Alors des ruer Et des bouclier divins Pour le coup Il a plein en paladin Oui mais voilà Je trouve que ça Ça correspond bien au paladin Et c'est des mots clés Qui sont relativement flexibles J'aime beaucoup cette carte Ah bah elle est cool On disait Parmi les colossaux Il y a un peu ceux Qui sont très Ils font beaucoup de Comment dire Genre Ils sont gros Ils font plein d'effets Et il y a ceux Qui sont simples et efficaces Lui il rend dans le simple efficace Il arrive Il fait son taf C'est bon Lui il a quand même Une faiblesse Et j'ai envie de dire Si ça se réalise Pour moi en fait Si cette carte Elle est pas jouable C'est qu'ils ont raté L'extension Je l'annonce Je vois ce que tu vas dire Mais ça serait abusé Bah oui Mais si cette carte Elle est pas jouable C'est parce que La carte ne peut pas attaquer Quand tu la poses Et si elle peut pas attaquer Quand tu la poses C'est qu'on est toujours Dans un météothéca Et donc ils ont raté L'extension Ça serait chaud Oui mais c'est une option Il faut parler de tout Le but Ça a fait un bon développement De board quand même Tu mets une 4-5 Une 4-2 Les deux bouclier divins Alors c'est dommage En effet Oui Après c'est pas En termes de pression C'est même pas On va dire mauvais Mais C'est pas le but De la carte Au pire Si tu fais Parce que j'ai vu des gens Dire ouais Mais du coup Pour pouvoir faire deux attaques Et j'étais en mode Bah au pire frérot T'en mets qu'une Tu pioches ta carte Bon t'as pas dragué C'est pas grave Tu vois Choupette Choupette T'as clear le board Et t'as pioché Zuc Oh mince Ta créature Ta 4-5 Elle a gardé le bouclier divin Que c'est dommage Non il faut pas Non non Moi j'aime beaucoup Ce Léviathan Il est cool Et en plus Tu vois J'aime bien aussi Et surtout Tu sais Nautilus un peu Tu vois Ouais On est d'accord Que Comment il s'appelle Le chef de l'alliance A l'époque Le papa d'enduain Varian 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 sera toujours là En plus Normalement Du coup Ça ça marche bien Avec Varian Varian c'est hurlevant Varian c'est toujours là On a fait Tarid Hurlevant Et Alterac C'est juste qu'en fait Dans ma tête J'ai essayé de me rappeler Si Varian c'était hurlevant Parce que c'est ce qui me semble logique En termes de lore Mais en tout cas On voit un retour de mage mecha Du coup je peux pas imaginer Qu'il y ait pas Qu'il y ait pas une tétrachée de mecha Qui arrive Ah oui mais il y aura deux classes à mecha On le voit C'est Paladin Ah bah c'est Paladin Mage Ouais Donc on verra bien Très très cool Le Léviathan Je pense qu'on va pas On va pas rester beaucoup plus dessus Parce qu'en fait On a tout dit Elle est simple à review Tu poses Tu tapes Tu pioches C'est bien Oui Genre Voilà Putain qu'est-ce qu'on a Comme légendaire aujourd'hui La radiance d'Achara C'est la légendaire du Shaman Elle est 3-4 pour 3 Bonne stat élémentaire Dégâts des sorts de feu Plus 2 Vos sorts de nature Coûtent un cristal de moins Une fois que vous avez lancé Un sort de givre Gagne 3 points d'armure Attends c'est un élémentaire ça C'est pas une naga Non c'est un élémentaire Non c'est un élémentaire Parce que je pense C'était trop fort en naga Du coup ils se sont dit Les gars faut changer un truc C'est pas l'inverse C'est pas plus fort en élémentaire Qu'en naga C'est pas la question Non non On a une naga Des élémentaires Donc c'était les tarifs Des élémentaires Non c'était l'endavant Les élémentaires Ouais peut-être Ils vont se barrer Une partie des élémentaires Il y a beaucoup de texte Sur cette carte C'est une carte Yu-Gi-Oh A un moment je me suis dit Quand vous la retirez du 6ème tiers Vous pouvez annuler une attaque adverse Tu vois j'étais à deux doigts Après techniquement Elle fait qu'une seule chose C'est un effet bonus Si tu joues un sort Ouais Je peux résumer à ça Maintenant l'effet bonus change Techniquement je vais aller vérifier un truc Parce que j'ai quand même un gros doute Oui mais vu que maintenant Quand même Le but du chaman C'est de jouer plein d'écoles Ouais Bah Rends dedans Mais le soucis C'est le côté Le jack of all trade Tu vois Tu fais plein de choses Mais si tu fais rien de bien Bon écoute Dégâts d'essor plus 2 C'est pas mal Baisser le coup d'essor C'est pas mal L'armure c'est un peu moins Mais des fois Ça peut te sauver le cul Oui Et tu peux aussi considérer Que c'est une 3-4 pour 3 Donc tu la poses en tempo Elle est pas ridicule Et si elle reste Voilà c'est ça C'est plein de trucs Parce que le jack of all trade But master of none Comme tu l'as si bien Si bien Je savais que t'allais reprendre Je te laissais le faire C'est vrai Mais là le truc C'est que Le principe du jack of all trade C'est qu'il est moins fort Que des outils Qui existent déjà Mais qui sont spécialisés Mais il fait un peu de tout Là il y a des trucs Où t'as pas trop les outils En fait Genre Faire de l'armure en chamane Ou baisser le coup De tes sorts de nature T'as pas trop de cartes Qui remplacent la radiance d'achara En bien mieux Pareil Le dégât des sorts de feu Tu vois Elle fait des trucs Qu'elle apporte Qui sont aussi Pas uniques Mais tu vois Qui sont pas présents Partout à côté En mieux Bah faudrait voir La gueule du jeu Mais jusqu'à maintenant Les dégâts de sort T'avaient largement mieux Mais la plupart partent Typiquement l'apprenti Là qui donnait plus de dégâts des sorts C'est vrai que j'ai triché un peu En disant Y'a pas de dégâts des sorts de feu Mais les dégâts des sorts de base C'est mieux en général Mais c'était pour le principe Après Faire gaffe Que nature et feu C'est les deux écoles qui tapent Y'a arcane aussi Mais arcane y'a pas en chaman quasiment C'est nature qui fait les dégâts Non Ce qu'il faut voir On nous dit C'est qu'en effet Le fameux truc Qui donnait dégâts des sorts A toutes nos créatures Qu'on disait Qui coûtait super cher C'est un sort de nature Donc au final Ça peut nous faire gagner du mana Oui d'ailleurs Sur le gris card La gueule Effectivement On nous a sorti On nous parle d'éclair Mais est-ce que éclair sera encore jouable Je sais pas C'est vrai Est-ce qu'il sera là On sait pas Et puis bon Quand c'est des combos Où il faut 23 cartes Tranquille Mais voilà Du coup Du coup J'ai effectivement Dans le discord Des gens qui ont lâché Des OTK Bon Des OTK Avec Avec 28 cartes Mais des OTK Quand même Là Là où ça prend un peu de sens En effet Avec la quête Vu que ça fait tes sorts en x2 Il en faut un peu moins On dit à OTK Avec la quête chaman aussi Quête terminée Figure une fois deux Bioluminescence Double éclair Oui Mais effectivement C'est des OTK Où il faut 28 cartes C'est un peu Mais moi Il en faut 6 En ayant fini la quête Et on est un peu pas sûr Qu'éclair soit encore dans le jeu Déjà On verra la gueule Du set du chaman C'est ça On verra On verra Moi j'aime bien J'aime bien J'aime bien la carte En tout cas Un dernier mot Sur cette carte les copains C'est beaucoup beaucoup de choses Comprends-tu pas pourquoi c'est un élémentaire Alors c'est parce que c'est C'est un élémentaire invoqué par Achara C'était dans Légion Dans le C'était le courroux d'Achara Je crois Parce que attends La créature c'est le truc rose Ou c'est le truc derrière Non c'est le truc derrière Non c'est le truc derrière C'est un naga Non c'est pas un naga C'est un En fait c'est un élémentaire nagaifié Invoqué par Par Boss du palais éternel Ah oui C'est la version boss Parce qu'il y avait la version de Légion Qui était le Ouais c'était le courroux Et ça c'est la version boss du De comment ça s'appelle De De quand Bah il y a eu Il y a eu Achara En boss de fin Ok 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 Très bien Next Ah dame corsandre Alors ça par contre Je sais pas ce que c'est C'est un bigorneau Je ne compte pas C'est très laid En tout cas Dame corsandre C'est une légendaire Du guerrier Je crois qu'ils sont en train de lâcher Toutes les légendaires En mode vas-y Dans ce temps On a eu plein de légendaires Puis on a eu un gros batch Carte d'arène Là on a relâché les légendaires Ouais c'est Moi j'aurais dit Que c'était un méchant Avec Total Spice Qui a une base sous-marine Non plutôt un méchant Dans One Punch Man Ouais un peu ouais Du coup c'est une 5-5 pour 5 Cri de guerre Donne plus un plus un A toutes les armes Dans votre main Votre deck Et sur le champ de bataille Bah faut avoir des armes quoi Alors oui Alors oui on dit C'est aussi un boss Oui oui Je me rappelle de ce boss Mais je sais toujours pas Ce que c'est Cette espèce de mérou là C'est dégueulasse Une sorte de crustacé quoi Un peu bizarre Ouais Ah oui C'était la grosse Mais oui C'était la grosse De Kultyrass Mais je me rappelle C'est vrai que c'était ça Qui est transformée Mais c'est toujours très laid Elle a pas de lait D'ailleurs c'est terrible On dirait le vol de mort Bah c'est une 5-5 pour 5 Au moins les stats Sont pas si dégueulasse Est-ce qu'il y aurait Assez d'armes Pour que ça meille le coup C'est quoi C'est Den qui insistait Pour dire que les armes Seraient injouables Tant qu'on a la vipère Bah c'est ça C'est qu'il y a la vipère Et la vipère c'est fort Et que du coup C'est marrant Parce qu'on l'avait dit Genre vipère C'est incroyable Le fait d'avoir Un pétarme Qui peut Ne pas être Ne pas être trop gênant Parce que t'as T'as tradable dessus Ça rend Ça rend le truc Ultra jouable Dans énormément de decks Et du coup Ça fait du mal Au deck armes Bah là encore une fois A chaque fois qu'on regarde On se dit Ouais mais du coup Si ça devient bien Il y aura vipère Et ça ne deviendra pas bien Bah il lui manque Un petit tribe A cette carte Ça serait un pirate Ça serait hyper fort Juste un petit tribe pirate Mais là Ouais Parce que la carte A un potentiel Enfin je veux dire A partir du moment Tu joues des armes C'est cool Ah mais le souci C'est que je crois Que la plupart Des armes Estilées Ne serait-ce que Pouvoir donner Plus 100 plus 100 À l'arme de Rokkara Franchement Ouais Ça on est d'accord Mais du coup Il faut le jouer Après Avec Rokkara Rien C'est Ouais Ça trouve un peu Alors je crois C'est légendaire Parce que tu veux pas En avoir plusieurs Etc Mais Dis-toi qu'elle a Des bonnes stats Et que l'effet est fort Ça représente tout C'est vrai À une époque C'était que les cartes Que les armes équipées Là c'est Équipé Main Deck Ouais c'est vrai Ça peut pas rater Tu vois Ça c'est Tu peux un peu La balancer à n'importe quel moment Ça sera solide Après moi tu vois J'aimais vraiment beaucoup Tu vois Les decks avec C'était quoi C'était le C'était un gobelin Là Qui me fait les armes Vertepot Vertepot Il y a très très longtemps Tu vois Vertepot Ungrade Tout ça Mais Vertepot Lui pour le coup C'était un pirate J'adorais ce genre de deck Ça c'est une version améliorée Je veux dire On aurait joué ça Oververtepot Des milliards de fois Ouais Mais Le problème c'est Est-ce que le jeu A encore la place Pour ce genre de truc Je sais pas Mais en tout cas Dans tous les cas Si le jeu revient sur le board Les armes C'est efficace Donc même si la vipère existe Si t'as plusieurs armes Bon il t'en casse une Pas très grave Et pour le coup Attends La hache là 3-3 Qui fait piocher Quand tu tapes Quand tu es une créature Ça c'était taride Donc ça doit rester Rien que Transformer cette 3-3 en 4-4 C'est pas rien J'avoue 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 Dan un dernier mot Sur Demcorsandre Non mais j'aime beaucoup Ce qu'a dit Pobie Dans le chat Je veux bien qu'on la revoie Quand on aura l'arme Qui quand elle attaque Fait un effet de ragage Avec une forme d'encre Oui Ça devrait Une épique Le commentant Glissantai Glissantai Pardon Et alors lui Je trouve qu'il pète la classe C'est un Nagademon Hunter Avec ses petits Je veux dire Il a le masque Avec les yeux verts Je le trouve trop classe Je ne sais pas pourquoi De toute façon Je la trouve trop cool Genre vraiment On a l'impression Que c'est un méchant Dans les Tortues Ninja Pour 6 C'est une 2-6 Taunt Naga Cri de guerre Si vous avez lancé 3 sorts Avec cette carte à main On invoque 2 copies Alors je ne suis pas un spécialiste Je découvre la carte En même temps que vous Enfin non Vous l'avez sûrement Découvertement Mais moi je la découvre C'est nul ou c'est moi ? Bah comment ça c'est nul ? On peut en discuter Toi en tant que joueur aggro T'as tes petites 2-1 Là sur le bord Et le mec Il te met Une muraille là Avec Bah c'est bien pour ça C'est nul Je n'aime pas cette carte Ne me mets pas 12 points de bœuf Je pense que c'est claqué Par terre honnêtement Parce que Quand on voit Ce que Enfin même Druid Actuellement On ne joue pas les Tortues Etc Même quand tu prends Des éclipses solaires Tortues C'est pas si fantastique Que ça Mais Ouais S'il y a des moyens De buffer la carte En avance Entre ça et la 2-4 On peut peut-être Faire quelque chose Mais je ne sais pas Un DH basé sur le bord J'ai l'impression que pour l'instant Raldagoni va être bien mieux que ça Où il y a des conditions Etc Parce que ça en top deck T'as envie Enfin t'as pas envie en fait J'allais dire T'as envie de faire un truc dégueulasse Mais non Même ça T'auras pas envie Bah en fait En fait moi C'est ça C'est que je me dis Tu la pioches en top deck Ta carte C'est une 2-6 stone C'est à dire C'est une carte Tu la mettrais même pas Dans le deck Au moment où Hearthstone sort Genre Dans la bêta Tu le mets pas dans le deck Non c'est Non Il y a trop de Non Voilà J'essaye de trouver des trucs En fait il y a que non Qui me vient Donc je vais arrêter Trek Faudra voir la gueule le DH Mais en effet Dans le DH Comment il est conçu Cette carte n'a aucun intérêt Jusqu'à maintenant Mais ça se trouve On va avoir un DH On buff On va pas comprendre Et ça serait hyper fort Ouais 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 Mais pour l'instant C'est un non Pour l'instant Non c'est un non Allez Il est bien essayé Le pélican plongeur Pour 1 C'est une 4-1 Pardon Sommeil pas dans la tour Ruer Et c'est une bête Il y a un Pokémon dans le jeu Qui apparemment mange d'autres Pokémon Non il mange Alors ça un jour Faudra qu'on explique Comment ça marche La bouche C'est un Pokémon Je pense à un sujet Qu'il faudra traiter J'avoue Mais du coup C'est un excellent outil D'anti-agro Sinon C'est un excellent outil De Pas d'anti-agro Mais de combat de bord En fait Alors c'est peut-être con Mais moi la carte Je la lis pas Je la lis un peu différemment Pour moi sur la 4 Il y a écrit Pour 1 C'est une 4-1 Elle ne peut pas attaquer le héros Non il y a écrit En sommeil pendant un tour Ruer Mais ce qui est marrant C'est qu'en fait En sommeil pendant la tour C'est juste qu'elle a le mal d'invoque Du coup on lui a refilé ruée Mais c'est juste Au deuxième tour Elle ne peut pas attaquer le héros Exactement Ouais mais pendant son mal d'invoque Elle est protégée Quand tu tapes C'est ça C'est en camouflage amélioré Tu ne vas pas te prendre d'AOE Tu ne vas pas te prendre Mais tu n'as pas 4 quand même Non c'est pour ça C'est un super anti-agro Dans le sens où tu vas trade N'importe quoi Parce que les meilleures cartes Des decks agro C'est des 1-4 Qui sont très très chiantes à trade Ah mais on va la voir L'équipe des plongeurs C'est des cartes Tu les poses Et tu dis Vas-y Joue ton tour C'est C'est beaucoup 4-1 pour 1 C'est beaucoup Mais dans quel genre de deck On va la voir Vous pensez Je ne sais pas Si on va la voir Après c'est une bête On s'en fout un peu Non Est-ce que chasse Il y a beaucoup de choses Le tigre est encore là La carte qui booste les bêtes Plus 2 Plus 2 Et ensuite Plus 1 Plus 1 Toutes tes bêtes Est encore là En plus Tu as l'amalgame Ça tu fais ça T1 T2 Elle se réveille Tu fais l'amalgame dessus T'as ta bête Qui a été protégée Pour que tu puisses faire ton amalgame Ouais tout à fait Il y a une carte Il y a des choses Non je pense que la carte Est intéressante Et je pense qu'elle va être borderline Tout le temps Tu vois On va tout le temps être borderline du bon côté Ou borderline du mauvais C'est un bel outil pour des classes Qui n'ont pas forcément de quoi trade des créatures Oui J'aime bien J'aime bien J'aime bien Je trouve ça vraiment fort Si Paladin a plein de buff Des créatures comme ça En sommeil Tu poses L'adversaire Puranifère Tu la buff Ça fait un giga trade Ouais On va continuer de voir les plongeurs Mais en tout cas Ce Pélican Il est très cool Parce qu'on est pas le seul plongeur On a le Murloc Le plongeur Vis Kekai Ce Murloc Il est 2-4 pour 3 En sommeil pendant un tour Rue et toxicité Ah Alors lui Je le trouve Ultra cool Parce que vraiment C'est tu le poses Et tu dis au mec Vas-y pose un colossal Je crois que je préfère le pied avant Je t'attends Pour moi Le truc de celui-là C'est qu'on a l'impression Qu'il est bien Et je pense qu'il sera joué Que dans les decks Murloc Après dans les decks Murloc Il peut être vraiment bien Parce que genre Tu le pièces T2 T3 Tu fous un Murloc Qui boost Et machin Il fait value trade Etc Ca peut être très très fort De genre Si effectivement Le meta revient au board Et qu'on est sur une bataille De ressources au début Cette carte là En début de game Elle va te permettre De prendre le board Mais sinon Ça n'a rien à trade Ça met pas de pression Si t'as pas la synergie Murloc A profiter Etc Je suis d'accord avec Trek C'est une carte Qui dans une situation précise Va être bien En dehors de cette situation là Elle va être bien moins forte Que le piaf Dans beaucoup de cas Parce qu'en effet Elle a toxicité Mais le piaf Avec ses 4 d'attaque 90% du temps Ça tuera un truc Ah non mais Le piaf Il va saucer la gueule Mais ça C'est fait pour C'est fait pour Mettre dans ton deck Pour des situations Mal imprécises C'est pour dire Voilà je sais Que les trucs Sur certains tours On va avoir des tours clutch Où le mec Il veut poser sa créature Et pouvoir Se tiquer un peu Bah voilà Tu prends un peu le contrôle Non ça peut faire peur Ça peut faire peur Et du haut De ses 4 points de vie Même de rien Il ne peut pas être Juste pingé L'adversaire devra investir Pour le tuer Si il veut pouvoir Poser son temps Donc c'est pas ridicule Je veux dire Et puis les toxicités On a vu Que c'est souvent bien En général On en a vu Beaucoup qui ont été bien Dans le jeu Ce qui est fort avec Pardon vas-y Non je dis On a eu beaucoup De toxicité Qui étaient utiles Là c'est lié Avec ruée Et effectivement Un petit décalage Mais voilà C'est un toxique En tout cas Tu vas rien pouvoir faire C'est un trap Qui est pas dégueu Qui peut être utilisé On sait que Voilà Valada Murlock Ça a existé Dans l'histoire Ça aime bien jouer Ça aime bien jouer ça Moi je Voilà Même en tant que carte Que tu peux découvrir Tu vois Genre sur Je sais pas Sur Amalgame Ou d'autres trucs En tant que T3 Comme carte Que tu peux choper Je trouve qu'il se défend Vraiment bien Non mais comme tu dis Avec Amalgame C'est super bien T'as tout le côté bénéfique Des créatures en sommeil Avec des meilleures stats Une créature qui est protégée Et cette ruée Qu'ils ont donnée A chacune là Bah c'est hyper bien En plus C'est des sommeils Pour un tour Donc vraiment C'est pas les créatures en sommeil Qui étaient là Pendant deux ans Là Parce que c'est juste Le mal d'invocation Comme tu disais C'est ça C'est mal d'invocation En fait La ruée La ruée Est là Sur la carte Quasiment Pour Quasiment Pour Pour Equilibrer Le sommeil Du coup En fait C'est quasiment C'est quasiment Des cartes Où en fait Juste Elles ont Protection Talismanique Au premier tour Tu vois Ouais T'échanges en effet La possibilité De taper tête Par On peut pas me cibler Pendant un tour Ce qui est carrément Limite mieux C'est ça C'est voilà Bon on passe Au dernier plongeur C'est le plongeur Sur planche Qui lui est un pirate Et qui fait une gigabombe Et vu que c'est un torrent A mon avis Ça va faire plouf Il est 6-4 pour 5 Pirate En sommeil pendant un tour Lui est insensible Quand il attaque Lui il est plus cher Mais Plus cher Mais voilà Il est efficace Tu vas tuer Tu as toujours eu 6-4 sur le terrain T'es bien Lui il trade C'est Est-ce qu'il est pas Très très cool Ce Comment s'appelle Ce Ce cycle Des plongeurs Les 3 plongeurs Sont forts Je me demande A quel point Ils peuvent faire Leur Est-ce qu'ils pourraient Dans plein de decks En mode Ces 3 staples Qui sont très forts On les met Parce que c'est des combats de board Au final Les 3 sont très bons En combats de board Ce qui est marrant C'est qu'ils se tuent tous Les uns les autres Par contre Oui C'est Il n'y en a pas un Qui survit A une attaque de l'autre Le 5 Lui il a le droit Quand lui il attaque Il ne meurt pas en retour Tu vois Mais bon Il coûte 5 fois le piaf Parce que quand toi T'auras fait ça Que le mec Il va juste faire le piaf Pour Amana Il va faire pouf Pareil Lui Il a un trap Qui est pas déconnant Il a être pirate On sait Il y a la quête du guerrier Et il y a Et les pirates Il y a monsieur Monsieur Châtiment Toujours Qui est là Qui permet de taper dans la tête Alors du coup Un pirate qui peut se cacher Pendant un tour C'est efficace Tu vois On en parlait De monsieur Châtiment Etc Mais effectivement Avec les pirates Qui s'invoquent Avec le fufu Et tout Lui Lui tu peux le poser Et faire châtiment Le tour d'après Pour aller full tête Oui Oui Ça peut aller très vite C'est con à dire Mais tu postes ça Sur le terrain Le mec il est en mode Ah je vais me faire Trade le board Je suis pas sûr De devoir De devoir mettre du board Ou pas Peut-être que je laisse Comme ça Et puis Tu vois Et puis là T'as monsieur Châtiment Qui fait T'aurais dû mettre du board T'aurais dû mettre du board Pas 12 dans ta gueule 28 dans ta gueule 36 dans ta gueule Toujours plus Non vraiment Je trouve Lui Il a l'air d'être énervé Quand même Bah Forcément Les trois plongeurs Ils sont plutôt bien Ils ont chacun un tribe Il faudra voir L'importance du tribe Pour chacun Et pirate On sait que c'est efficace On t'a peu entendu C'est celui où On se pose le plus de questions Ce bête est le moins intéressant Le murloc Il y a de la synergie Mais c'est de la synergie Très précise Mais pirate Efficace Ouais mais il y a aussi le fait Que plus c'est cher Plus c'est compliqué A jouer ces cartes là Ouais Mais lui Dans un combat de board T'es trop bien Parce qu'il fera Presque tout le temps Du 2 pour 1 Il fera presque tout le temps Du 2 pour 1 Mais il fera aussi rien Le tour où tu le joues C'est à dire qu'il y a quand même Un tour où tu dis Voilà 5 mana Il ne se passe rien Donc ça veut dire que Je sais pas Celui là j'ai du mal J'avoue Je vois le potentiel Mais je vois aussi La quantité de cartes Qui lui ressemble Et qu'on ratait Moi pour l'instant Je suis team Le piaf Le tout premier Ouais si je devais Les classer Moi je donne Beaucoup d'importance Au coût en mana Pour ces choses là Dans un airstone Où on peut générer Et piocher Beaucoup de cartes En effet le mana C'est le plus important On en reste là Oui Allez La dernière carte De ce soir Qu'on a reçu En plein milieu C'est le géant Naga Le géant Naga Vous voyez d'ailleurs Sur l'illustration Derrière à droite C'est une 8-8 Pour 20 C'est un géant C'est une 8-8 Un peu cher quand même Naga Coute un cristal de moins Pour chaque cristal de mana Dépensé pour des sorts Pendant cette partie Ça fait beaucoup 20 quand même Non je m'en fous Moi je jouerai guff Et je jouerai pour 20 mana Ce blanc Non mais T'encaisses la blague Ouais Enfin Je sais En fait Cette carte là Très honnêtement Cette carte là Pour moi C'est un petit peu Un Osef Les géants Ça fait un moment Qui sont plus très On va dire Intéressants Mais Pourquoi le géant De cette extension C'est un géant Basé sur les sorts Quand on dit qu'on va revenir A un combat de board En fait c'est juste ça Qu'elle m'évoque Cette carte En fait des sorts Sort ne veut pas dire Pas combat de board En fait ce qu'on veut C'est pas des combats de board Ce qu'on veut C'est l'interaction Avec le board C'est à dire des sorts Défensives Des sorts offensives On peut pas juste Qu'il y a un combo TK et tu meurs Je te garantis Trek Si tu remets Le méta Du prêtre avant Ou Tu poses Il enlève Tu poses Il enlève Tu poses Il enlève Les gens vont les mettre Encore moins Que le méta actuel Mais c'est pareil Que fait guerrier Pourtant ça dérangeait Pas les gens Quand c'est guerrier Pourquoi ça dérange Quand on s'est prête ? Non non Ça dérange Quand c'est long Ça dérange Quand ça dure Le pire cauchemar Des joueurs de cartes C'est une game De 25 minutes C'est vraiment C'est vraiment Le pire truc On joue aggro Et on s'amuse bien Mais oui Mais la major Mais très Sors du rang légende Tu vas te rendre compte Que tout le monde joue aggro Il y a encore des gens Qui jouent War Pirate Et ils jouent pas War Pirate Parce que c'est bien J'ai des gens En coaching Quand ils me disent Ouais Moi le deck Que j'ai le plus joué Dernièrement C'est War Pirate Et du coup Je leur dis Un peu amusé Mais Pourquoi tu joues Ce guerrier là Alors que Déjà si c'est guerrier Il y en a un meilleur Et si ton but C'est aggro Il y a beaucoup de decks Qui sont mieux Et il me dit Non mais c'est juste Que War Pirate Quel que soit mon adversaire La game c'est 6 minutes Et vraiment Actuellement Dans plein 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 De communautés C'est le temps Et le fait De pouvoir jouer Et jouer Contre des decks Contrôle Qui ne font que Enlever Les gens Trouvent ça Tout aussi Ennuyeux Que jouer Contre des OTK Qui ne réagissent pas Après Volvie est mort Non mais Je suis d'accord Je suis d'accord Sur le principe Après C'est terrible Parce que Le pire C'est que T'as raison Ça me casse Tes couilles Parce que En fait Moi je suis en mode Genre Bah oui Mais peut-être Une game De jeu de cartes C'est pas censé Faire 6 minutes Pour que ce soit Intéressant Je sais Quand vous aurez Compris ça Peut-être qu'on Pourra avoir Un jeu correct Mais en fait Les gens Ils s'en foutent Et là Pour le coup C'est un problème De public C'est pas du tout Un problème de jeu Mais c'est ça Parce que c'est pareil Je veux dire Quand tu regardes Yu-Gi-Oh C'est exactement pareil Les gens Ils font des games Où tu n'as plus Aucun skill Il n'y a plus Aucun skill Dans Yu-Gi-Oh Les gens qui pensent Qu'il y a besoin D'avoir du skill Dans Yu-Gi-Oh Ce sont des idiots Congénitaux Il faut apprendre Un deck par coeur Tu le fais Et tu vois Si ça marche Les mecs en face Il n'y a plus D'interaction Mais c'est court C'est rigolo Tu fais des combos C'est bien Alors Stone T'as eu ça Et sinon ça joue à gros Mais peut-être Que pour qu'un jeu De cartes soit intéressant Peut-être pour qu'on ait Des parties posées Bah tu vois Il faut le temps De poser le sac De sortir le deck De mélanger De prendre un petit croc Dans le sandwich au pâté A côté Et de poser ses cartes Là on est dans Un espèce de truc De l'immédiat Faut aller vite Tu vois C'est vraiment Tous les jeux Sont devenus comme ça C'est pas que les jeux De cartes Mais ouais Mais faut arrêter La majorité On peut prendre le temps Tous les jeux Sont un peu Partis sur Notamment avec l'arrivée Des battles royales Sur On fait plein de petites On enchaîne Plein de petites parties Genre LOL Les gammes de LOL A l'époque C'était 45 minutes Une heure Maintenant C'est 20-30 minutes A peine Mais la majorité Des jeux Les jeux de tir Et je sais plus Où est-ce que J'avais vu ça Il y a Il y a deux catégories Il y a soit les jeux Qui ont des cartes Plus petites Soit les jeux Qui ont plus de joueurs Sur des cartes De même taille C'est qu'on veut Plus d'action Plus rapide On veut que ça aille Plus vite On veut avancer En fait les gens Maintenant Sont là pour La résolution Ils veulent Le résultat Ils ne veulent plus Travailler pour C'est bon Faire tous les proverbes Sur ce qui est important C'est le chemin Oui on peut Mais honnêtement Et alors pour le coup Je suis bien placé Parce que je me suis fait Engueuler Pendant des années Là dessus L'un des Meilleurs coups Marketing Dans le monde Des jeux de cartes C'est le code de deck Ça ne sert à rien Un code de deck Littéralement Ça ne sert à que dalle Ça te fait juste Gagner du temps D'un point de vue marketing C'est l'une des meilleures Décisions de l'histoire Dans les jeux de cartes C'est stupéfiant De voir à quel point Recopier un deck Les gens n'aiment pas faire ça Les gens Ils voient un screen Ça les fait chier Par contre ils ont code Mais oui Mais j'ai des gens Sur twitter Quand je poste des decks Qui me disent Est-ce que t'as le code Et là Et en fait Sur le moment Je me dis Est-ce que tu te rends compte Que taper ton tweet Attendre que je réponde Et copier le code C'est infiniment plus long Que d'ouvrir ton jeu Et de copier le deck Et de faire le deck Cette personne Cette personne a fait ça En pensant à ses futurs frères Qui allaient venir Et qui allaient eux aussi Demander le code Parce qu'au final Le code tu le fais une fois Et ça sert à tout le monde Non mais j'ai pas un twitter Où il y a plusieurs personnes Qui regardent Pas déconner On est au moins deux Non mais Quelque part Voilà Effectivement On finit cette review Qui était un peu plus courte Parce que c'est moins de cartes Un petit peu en boomer Mais Quelque part Est-ce que c'est vraiment Ce que veulent les joueurs Je veux dire C'est quoi la dernière La dernière Énorme Énorme Le dernier Énorme Monument Slash événement Dans le jeu vidéo Ces derniers temps Le truc Qui a tout explosé C'est Elden Ring Et C'est un jeu Qui prend le temps C'est un jeu Où t'as besoin D'être posé C'est un jeu Que tu comprends En étant En étant Aussi Volvie Un jeu Qui a frustré Beaucoup de gens Et comment est-ce que Les gens le consomment En priorité Pas du tout En prenant le temps Les trois quarts Des gens qui jouent A Elden Ring C'est des gens Qui foncent dans le tas Qui meurent en boucle Jusqu'à ce que ça passe Non les trois quarts Dan ils ont abandonné Le jeu déjà Et dans le quart Qui reste Il y a ceux qui tryhard Comme toi Et il y a ceux Qui sont juste allés voir Sur internet Comment avoir des trucs pété Ah c'est vrai C'est peut-être moi Qui suis boomer Mais c'est vrai que Mais en fait Le problème C'est qu'en plus Dans le jeu de cartes On arrive Je pense On arrive à une impasse On arrive à une impasse Parce qu'on a des gens Qui disent On veut un jeu Avec plus d'échanges Parce que les jeux Où il n'y a pas de Où c'est juste Je fais mon combo Je fais mon combo C'est de la merde Oui Bah voilà Mais en même temps On veut que ça aille vite Bah oui Mais si t'as de l'échange Ça va vite Je veux dire Je vais faire une comparaison Et on terminera là-dessus C'est comme une relation sexuelle Si tu veux juste Non on va pas terminer Tu es sûr qu'il va faire une comparaison Non 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 Je refuse Laisse-moi terminer Je dis T'as le choix Non mais pas de problème Tu vas terminer Mais on terminera pas là-dessus Je refuse que ce soit la dernière image Que les gens aient de cette review C'est tout Quand tu veux Quand tu veux arriver vite A tes fins Et bien Tu te débrouilles tout seul T'es dans ton coin Tu fais ton combo Avec ta quéquette Non c'est sûr Tu vas arriver vite à tes soins Tu vas à tes soins Voilà Mais tu vas sur Tinder De nouveau Et tu discutes Et tu échanges Et tu arrives à quelque chose Que tu n'aurais jamais pu atteindre Seul C'est-à-dire Le bonheur véritable Comme dans le jeu de cartes Non c'est beau C'est beau Je pensais que ça allait être pire que ça Si tu avais balancé La morale reste bonne On peut peut-être finir là-dessus Ah tu vois Tu pensais de suite Que j'allais dire des trucs dégueulasses Avec des doigts dans le cul Ah non non Vous m'avez laissé repartir En même temps Alors le géant Naga Le géant Juste le thème en fait C'est con Mais c'est juste le thème en fait Pourquoi vous avez choisi les sorts Moi ce que j'aime bien C'est que les Naga On disait que c'est des petits magiciens Voilà Là on commence à avoir des gros colosses C'est vrai que c'est rigolo Il est vénère Et en soit Dans une classe Qui a des gros sorts Pour invoquer comme druide Faut quand même pas le sous-estimer Bon on verra De toute façon C'est le géant C'est un petit peu J'ai envie de te dire Quasiment chaque extension A son géant Il faut un géant Dans le thème du délire Ça je pense que c'est Ce qu'il donne aux stagiaires Et Timmy Fais-nous un géant Allez C'est pour toi L'assistant Glouti Achara Les Naga C'est quoi le reste de l'extension Attends On te file un paper point Vas-y Un paper point C'est un point de papier Tiens On va couper une feuille C'est entre un paper board Et un power point Yolo débrouille-toi Et les mecs qui sortent un géant Effectivement Il ne manque plus que le Rager Naga Et on sera très bien Merci à tous De nous avoir suivis Merci de vos commentaires N'hésitez pas à continuer Je lis tous les commentaires Merci pour les hashtags Bien entendu On se retrouve très très vite Pour la suite Je ne sais pas Peut-être qu'Arcantas Pourra nous Nous Donner des infos Mais je ne me rappelle plus Si on a une pause Ou si ça va continuer de sortir Parce que là On est à la carte 66 On est à la carte 66 Il y a du coup 135 cartes Donc on est gros sommerdo Vous me dites si je me trompe Au niveau des maths Mais normalement Ça a l'air plutôt bon A peu près à la moitié A peu près ouais Apparemment On va avoir un petit trou Là effectivement On a 5 demain Et 2 dimanches Donc on va avoir Un petit trou Pendant le week-end Très bien Comme ça je peux faire make-up Voilà tu peux faire tes cups Tranquillou Mais c'est après Ouais il y a un trou De 150 heures À un moment Donc 5 jours Donc là 3, 6, 9, 12, 15 On a 17 cartes Là qui vont arriver Dans les prochaines 120 heures Donc dans les prochains 4, 5 jours Et ensuite Il y a 4 jours Pendant lesquels Il n'y en aura pas En gros Il y en a demain Après il y en a Dimanche Je crois Après il y a un truc Le 26 mars A 15h Mais je ne sais pas Ce que c'est Il y a des Il y a des trucs bizarres Sur les Sur le truc de review Genre il y a des trucs Il y a un truc de duel Il y a un truc de rune Ça doit être une carte Il y a un point d'interrogation Le 27 mars aussi Je ne sais pas Ce que c'est Ce point d'interrogation Est-ce que c'est un secret Si ça se trouve Il y a un stream reveal Et c'est du suspense Il y a deux trucs Il y en a un C'est Hearthstone YouTube Les deux derniers C'est by play HTTP Play Hearthstone Et ensuite Il y en a un C'est by Hearthstone YouTube Alors c'est une carte Mais avec un reveal mystère Ok du coup C'est un truc Ils n'ont pas voulu le montrer Et du coup Effectivement On a une semaine Puis après Une grosse semaine de pause Avant le 5 avril J'imagine que c'est Avec le stream reveal De la fin Ou un truc comme ça Où on aura Les théories craft Ce sont le 7 Je crois Oui c'est ça Donc on doit avoir Toutes les cartes Le 5 Le 5 en plus Il y aura le Le 7 fondamental Donc ce sera la folie Ouais ça va être On va faire Beaucoup 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 de contenu Ah mais d'ailleurs Peut-être avec Trécor en direct Avec Trécor en direct On ne sait pas de quoi Il parle Mais avec Trécor en direct Oui C'est le 5 en effet Voilà Il y a Trécor qui doit Peut-être passer à la maison Du coup on va peut-être Faire en Écoute Den Tu viens le 5 Comme ça on est tous Là voilà J'ouvre une bouteille Et on se met bien Je passe voir Je passe à Bordeaux Et peut-être Que je fais une esquive Un arrêt chez Val-Vie Voilà peut-être Peut-être On vous fait des gros poutous Et on se retrouve très très vite Pour la suite Merci de nous suivre Salut Au revoir Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501